Salut à tous c'est QQQ et je vous retrouve pour la suite de The... pas The Legend of Zelda non pokémon bouclier j'ai mis en pause le jeu parce que j'ai déclenché une cinématique en fait en voulant m'approcher m'approcher me placer à côté d'un pnj pour commencer la vidéo du coup on commence la vidéo tout de suite avec une cinématique bonjour vous participez au défi des arènes présentez moi vos badges je vous prie alors vous avez bien le badge plantes le badge eau et le badge feu parfait vous avez déjà vécu trois champions en comptant en comptant celui de motorbie continuez comme ça te voilà ne te fatigue pas à chercher nabil mais mes avis qu'il ne viendra pas je lui jette pas la pierre je ferai pareil après une telle humiliation comment peut-il regarder le mettre en face maintenant je pense qu'il va déclarer forfait vous la admire un peu ces badges dûment obtenu c'est parfait challenger travis vous possédez bien les badges nécessaires ce n'est pas tout ça mais j'ai un entretien avec le président qui m'excusera qu'est ce qui me prouve que tu n'as pas volé ses badges à nabil même s'il n'est pas très habile on va c'est parti nouvelle ville du coup nouvelle exploration de ville et nouvelle cinématique et nouvelle histoire bien sûr sinon c'est pas drôle il est stylé mais c'est quoi l'intérêt de construire quelque chose qui ressemble à ça t'en fais quoi des petites ailes sur le côté ça sert à rien on est d'accord à part dire j'ai de l'argent et je construire des trucs qui qui devraient même pas résister monsieur le président je collecte les badges et les étoiles voeux exigences je ne vous décevrai pas excellente nouvelle travis je vois que tu n'oublies pas à qui tu dois ta recommandation c'est une bonne chose si je collecte suffisamment d'étoiles voeux vous pourrez répondre résoudre votre souci n'est ce pas vous pourrez monsieur le président à mon bref travis et s'il ne s'agissait encore que d'un souci personnel mais non il en va du destin de galère il ne s'agit pas seulement de trouver des étoiles voeux il est primordial de trouver un dresseur qui soit au moins aussi puissant que le maître je vous entends bien monsieur sachez que je viens de vaincre nabil un des challenger recommandé par le maître et cette victoire prouve que mon équipe et moi sommes en mesure de battre tarak parfait rien de tel qu'un peu d'émulation pour en retenir l'esprit de compétition travail j'aurai besoin de m'entretenir avec toi à l'instant fait tu bien me suivre s'il te plaît tiens tu es là cucuc tu as dû entendre notre conversation alors comme tu dois le savoir les étoiles voeux sont des mystérieuses pierres accrochées au poignet d'inamax mais transformer les pokémons en jeu on n'est pas le seul atout des étoiles voeux en elle se met une énergie incommensurable tu sais quoi je viens d'avoir une meilleure idées suis moi jusqu'au stade je vais t'apprendre tout un tas de choses fascinantes sur l'énergie de galère non ça m'intéresse pas en fait je sais pas s'ils étaient fatigué ou pas donc au pire je les soigne là une gueule bizarre mon équipe quand même surtout ce qu'il veut toquer avec son rouge à lèvres à bientôt d'accord rien d'intéressant les champions du plus faible ou plus fort oui malheureusement sinon ça aurait qu'une aucun intérêt moi c'est simon obi et mon obi c'est le karaté était un hobby toi sinon ma ceinture de combat t'impressionne je vais dire toute ma faute tu sais tu n'as pas l'air de me croire que je le prouve peut-être oui montre moi ce que tu as dans le ventre à peut-être l'ancien qu'on va se fuster ah pas de chance à le pokémon est niveau 2 ah donc ça ça équivaut à un pv de ce pokémon autant de dire qu'il n'a pas beaucoup de pv ah j'avais oublié que ça de se mettait au niveau de pv de l'adversaire très intéressante à stratégie ya tcha la victoire est à toi tu as il aurait plus de vitesse que moi j'étais mort alors mais technique tôt surprise tu vois je ne t'avais pas menti tiens prend cette ceinture force c'est pour te remercier pour ce combat ceinture force il a encore tous ces pv le porteur pourra éviter l'ethnique chaos en un coup il ne conservera alors qu'un pv voilà plus c'est fort qui te met un pv du coup juste derrière stratégie intéressante ainsi tu sais que tu vas pas pouvoir bon par contre ça fait un peu mal au cul de se dire qu'on vient de se mettre un un pv avec un pokémon niveau 2 en face j'ai mal au cul à bientôt j'avais que le voir une boutique de vêtements ménique bonjour qu'avez-vous à proposer un pull à collerons c'est un truc bleu ouais mais bleu marine c'est pas beau c'est dégueulasse veste type plante elles sont pas mal leur veste mais bon je suis pas un dresser de type haut c'est ça qui me fait un peu chier ah à vol c'est le bleu parfait par contre on note la veste de vol est intéressante pantalon de survêtement type vol ça irait bien mais j'aime pas le design blanc noir rouge ouais dégueulasse toujours pas de robe des chaussettes à rubans mais qu'on les voit pas des sacs à dos pas mal la tenue vol j'aime bien c'est mon bleu en plus c'est parfait lunettes de sport ouais bon et les gants pas de gants salut toi ok une paire de soleil ouais d'accord ce que je voulais voir c'est le sac que j'ai récupéré mallette encurcloutée ah c'est discret c'est bien on va acheter tout le set de vol je pense sac à dos vol je suis on s'en fiche le survêt à voir un paul à coulerons blanc pourquoi pas un pull venir un paul ça va pas un paul à coulerons blanc pourquoi pas un pull venir un paul ça va pas le c'est vrai bien avec mes cheveux c'est vrai qu'avec du noir ça va pas mal en fait allez j'ai plus d'argent la merde je n'ai pas porté tout de suite pantalon 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 ça fait un peu plus sportif en même temps pourquoi pas ah ah bah je suis quand même un sportif de plantes donc plantes ah mais non je veux pas porter ça je voulais juste que ça soit celui qu'on utilise d'habitude ah mais nique vol vol du coup on les voit pas vol 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 oui je veux mettre cette tenue j'ai pas les chaussures qui vont avec mais je mets quand même cette tenue bref on va pouvoir avancer je vous jure maintenant que j'ai à peu près les couleurs les bonnes couleurs ah oui d'accord elle est grande comment cette vie il adore les fruits va génial un super repousse deux hyper potions il ya peut-être un mec qui veut faire un échange dans cette ville aussi genre dans ce centre pokémon si il y avait quelqu'un sur le côté merde d'accord on s'en fiche réservé aux personnes autorisées donc je veux que tu connais la rumeur non quoi vraiment tu mais si tu sais bien il paraît que si on déclare sa flamme à son amoureuse en lui offrant un verre pomme ben le couple durera pour toujours en fait il y a une fille que j'aime bien elle va bientôt déménager à l'étranger avant qu'elle parte je voudrais tout lui avouer c'est pour ça que je veux un verre pomme si mais j'arrive pas à en capturer t'aurais pas à me donner par hasard oui et si j'en ai capturé un je crois seul certain pokémon peut apprendre la capacité fusion que j'enseigne ça t'intéresse ? ah on peut regarder ce que ça fait alors l'air d'herbe une masse végétale ça va sur l'ennemi en l'utilisant avec air d'eau l'effet augmente et un maraquage apparaît oh intéressant je pense que c'est le moment d'oublier météo même si ça tape toujours c'est intéressant mais sabotage ça fait fait tomber l'objet ça fait plus de dégâts à ceux qui ont un objet donc c'est intéressant la clé pour y répartir des capacités de fusion c'est d'en combiner deux de types différents ouais j'avais compris donc toi tu m'empêches de passer et je suis sûr que j'ai un vert pomme et je suis sûr que j'ai un vert pomme non je sais pas où on en chope mais se souvenir que si on a un vert pomme il faut l'amener ici c'est quoi ? bonjour bonjour oui sur quel pokémon veux-tu que je te renseigne ? dis moi ce que tu sais sur lui euh je suis sûr que vous pouvez encore bien vous entendre ok oui oui il pourrait faire un peu plus d'efforts mais c'est pas gentil j'obtiens un gros lozen favorise l'amitié l'amitié équipe objet ouvrir le sac voilà parce qu'il faut l'amitié au max pour qu'il évolue en fait donc faudrait combattre avec lui mais Nick il n'y a pas de quête dans celui-là ? ah bah si c'est justement le je viens entouré de minissanges parce que je les adore tout simplement tu ne vas pas croire que je gère une société de taxis ? non non mais euh moi j'ai rien dit tu fais ce que tu veux hein chacun a son moyen de faire de l'argent moi je raquette des gens moi tu fais un instant pour parler de la pluie et du beau temps oui oh bien aimable par où commencer il arrive que le soleil brille en combat et que ça influence sur l'univers bah oui type oh d'accord et Nick une roche chaude prolonge la durée de la capacité zénith d'accord 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 oui d'accord inutile ah merde c'est le maître dragon qu'on va affronter ah non ça c'est chiant par contre on peut pas aller par là non plus prévisible manger ou de vivre il faut choisir bref bref qu'ils sont un peu chelou et qu'ils planquent des disques techniques en grande que ceux qui la touche ont plus de chance de capturer les pokémon et ben d'accord je vais toucher waouh je l'ai touché je peux te demander quelque chose j'ai un amoureux je lui ai écrit une lettre tu veux bien la lui donner bien sûr je m'appelle paula je compte sur toi pour lui donner la lettre d'accord mon amoureux c'est basile il habite à coryphée je connais coryphée je crois pas hein je crois pas hein Luder sterl coryphée d'accord c'est là donc pas tout de suite hein c'est genre la 7ème arène ou un truc du genre la 6ème arène 4 5 6 un truc du genre j'ai pas le droit d'aller au château c'est ça a brillé là j'ai pas brillé ouais c'est nul c'est nul unique il t'aime les sucreries euh d'accord donc c'est le stat ça ? a priori a priori le stade de Kikanam n'est pas qu'un simple stade on y trouve également un réacteur attends je vais te montrer sur ma tablette ce sera plus clair ouais c'est simple à expliquer comme ça euh ouais je sais pas ce qu'il y a exactement en haut mais oui l'énergie est absorbée par la tour du stade puis on la transforme en électricité grâce à un réacteur au sous-sol pour alimenter tout l'art oui je suis d'accord mais quelle énergie le mode de vie de notre société induit des besoins considérables en eau gaz et électricité sans ces sources d'énergie tout s'écroulerait la mission de mon conglomérat est de trouver le moyen d'utiliser la puissance des étoiles vœux pour améliorer le quotidien ah voilà que je me fais tirer les oreilles par livre il est vrai que l'heure tourne de l'heure retourner travailler en fait tu devrais aller voir la salle des reliques elle était assortie de la ville juste avant la route 6 gna 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 avec ce personnel euh non je veux rien vous n'avez rien qui m'intéresse désolé j'ai plus d'argent une niveau bol intéressant peut-être la bolle la plus intéressante par contre si c'est euh type dragon euh pfff est-ce que le dernier euh pokémon je sais jamais ce que ça excréint le dragon j'ai pas un truc qui permettait d'avoir euh faire plus mal avec les attaques spéciales ou les attaques feu combat euh insectes rollo c'est fort hein rollo c'est fort hein d'accord les bonbons dynamax ça permet de transformer n'importe quel pokémon dynamax en fait en pokémon puissant rollo c'est bien écoutez on va tester puis sinon ça sera la fin de notre nuzloc bizarre quoi ah non oui il me faut cette bâge d'accord c'est juste que c'est pas du attend ça veut dire qu'on passe dans cette ville mais qu'on y fait rien il m'a dit passer par la route 7 ou la route 6 je sais plus dans le doute on va essayer les deux non moi je pensais qu'on devait faire un combat et en fait non et puis voilà c'est pas par là ah d'accord merci le merci le poteau et du coup c'est par où qu'on s'en va c'est bloqué de deux côtés et puis bref je suis toujours bloqué ah Kukuk tu collectes ta collecte de bages avance bien mais dis moi je suis inquiet qu'est ce qu'il y a à Nabil quand il m'a vu il s'est excusé à disparu mais pourquoi il a toujours horreur d'admettre qu'il était en tort et qu'il avait fait des bêtises quand il était petit ça lui ressemble pas est ce qu'il aura un coup de déprime à cause d'une défaite il a perdu face à travis oh je vois c'est plutôt bon signe ça montre que les combats lui tiennent vraiment à coeur il deviendra un grand dresseur le petit frère c'est clair bon c'est pas tout mais j'ai rendez vous avec le président de la ligue j'ai pas vraiment envie de me faire crier dessus c'est par où déjà ah d'ailleurs plus tu es là tu devrais en profiter pour rencontrer Roy mon meilleur ennemi c'est lui le boss final du défi des arènes tu devrais le trouver dans la salle des reliques près de l'entrée de la route 6 oui c'est bon je crois que j'ai compris qu'il fallait que j'aille à la salle des reliques près de la route 6 le seul chemin que je peux emprunter actuellement je crois que j'ai compris ça oh t'es l'adresseur recommandé par tarek tu t'appelles comment déjà ah oui kukuk j'avoue si tarek lui-même mise sur toi c'est que tu dois avoir du potentiel si tu veux te frotte à moi il va d'abord falloir que t'obtiennent les 7 autres badges je ne suis pas venu pour combattre du coup t'es là pour admirer le contenu de la salle des reliques potessez l'histoire pour mieux piger les mystères qui entourent les pokémons bonne idée c'est quoi ? je t'ai à la bonne hantre c'est nu à chier ? attends je te donne ma carte pendant que j'y pense mais genre la foudre de ta carte c'est de la merde tu veux voir la salle des reliques c'est en haut des escaliers bonjour d'accord ça tombe bien j'ai l'autorisation moi c'est quand qu'il y a des pokémons légendaires ou des trucs intéressants ? récupérer charme d'accord alors un nuage des éclairs un truc qu'est une épée et le soleil d'accord ah tu es venu je suis contente de te voir trop bien cette salle des reliques regarde cette abisserie retrace toute l'histoire de galard bah elle est pas bien mon mère deux personnages contemplant une étoile veut une camélité survient les jeunes hommes ne savent pas quoi faire ils découvrent une épée et un bouclier capable de repousser la calamité ah j'avais pas vu l'épée en fait de loin enfin le bouclier je veux dire les voilà sacrés souverains et couronnés ça veut dire qu'ils étaient deux ça veut dire qu'on en aura un chacun la naissance de galard en images c'est mieux que dans les vieux livres d'histoire barbant dis y'a pas un truc qui te surprend là dessus ? bah oui je croyais qu'il y avait qu'un seul héros pareil dans le hall de l'hôtel de motorbay y'a une statue de héros y'a pas de doute il est seul mais sur la tapisserie ils sont clairement deux quel mystère est-ce qu'il y avait un héros ou deux ? et c'était quoi cette nuit noire ? merci de m'avoir écouté ça m'a aidé à mettre de l'ordre dans mes idées je vais rester ici un moment j'ai encore du travail si tu veux percer le secret de cette tapisserie mais Phil je te retiens pas tu as des arènes à défier et des badges à récupérer d'ailleurs voici un petit quelque chose pour t'aider de rappel d'ailleurs si je veux être euh... si je veux être euh... un peu euh... taquin à un moment je mettrais peut-être en place la règle euh... non mais en fait euh... si on t'a donné 10 rappels dans le jeu parce qu'on en trouve partout sans en acheter bien sûr euh... tu peux ressusciter un pokémon l'étabisserie de la salle des reliques représente les héros de galère quant à notre héros des temps moderne c'est clairement Tarak et l'objectif ultime de tous les dresseurs c'est de vaincre ce fameux héros mais toi si tu vas avoir une chance d'y arriver il va falloir te secouer prends la route 6 et entraîne toi pendant ton voyage jusqu'à Old Shister on peut avoir des noms pas anglais oui d'accord passionnant je te ramène un verre pomme dès que j'en ai trouvé un oui la route 6 je vais capturer un nouveau pokémon pouvoir me faire péter le cuis c'est une possibilité est-ce qu'il faut encore que qu'est-ce que c'est que ce truc débile oh il est trop choupi ce Dounaja regarde ses petits yeux gousy hé tu fais quoi là t'essaies de réveiller Dounaja pas moyen qu'on te laisse passer je vais pas le réveiller votre pokémon donc laissez-moi passer ça suffit les bêtises oh pardon madame allez-y je vous en prie ah salut Kukuk toi aussi tu vas à Old Shister yo la teamiel vous faites quoi ? on voudrait passer ? d'abord et là vous êtes trop brillants les mums et puis ce Dounaja est allergique aux bracelets des filles donc voilà ouais si on vous laisse passer ça va le perturber ce pauvre petit choupidou bon qu'est-ce qu'on fait Kukuk ? ils sont marrants eux mais on a un badge à récupérer Old Shister on les affronte ? ouais carrément t'as sûr ? mais chut vous allez plus loin aller réveiller le Dounaja les mums d'aujourd'hui je vous jure y'a plus de respect bon pas le choix pour protéger le sommeil du Dounaja faut leur apprendre à se taire oui et d'un coup ils sont passés de hipster à à maître Garrison monsieur Garrison mais c'est pas grave oh une mou fouette vas-y feu vert en plus le soleil brille tu vas utiliser roue de feu ah c'était super efficace je pensais qu'on allait faire un combat duo mais même pas oui les points d'expérience oui un diémon ah oui le truc des glaces non l'inéon faire une piqure aiguisage il augmente son attaque et sa précision ah je crois que je t'ai piqué ouais à la même temps ils sont si bas niveau que oui ils vont gagner des niveaux j'aime pas les gamines surtout celles qui gagnent là en combat Je te laisse faire Quoi il a perdu Oh mais c'est une vraie merde Oh stylé ton écharpe Je peux avoir la même Pourquoi c'est pas elle mon rival d'abord Ça serait tellement plus stylé Je vais te piquer Assurance Picure Level up Quoi elle est avec un pokémon ? Feu tu sais que t'es vraiment relou Non je suis pas plus lourd que ça Oh non j'espère qu'on a pas réveillé du naja avec tout ce bruit Même pas il dort encore tranquillement En fait on sert au grave à rien nous Allez on se tire Vous êtes vraiment trop fort toi Escolopendre Et moi je suis juste bon à me faire rétamer par Travis Bon je m'en fiche d'avoir perdu c'est normal Faut bien un perdant à chaque combat Mais il m'a dit Il m'a dit que je faisais pas honneur à mon frangin Et j'arrive pas à me sortir ça de la tête Si ça se trouve il a raison Et si c'était la honte pour mon frangin que son petit frère se batte Publiquement avec un niveau aussi lamentable Je sais pas je sais plus il faut que j'y réfléchisse Applique ce que j'ai Ouais t'es une grosse merde Et alors ? Ça va du naja ? Ça flex ? Putain il est stylé ce pokémon Tiens tiens Tu es l'une des challengers sponsorisées par Tarak C'est bien ça ? Oh une vieille Je suis sali Voici ma carte de ligue Si tu veux en savoir plus sur moi T'es pas une dresseuse toi ? Enfin une maître d'arène ? Ça m'intéresserait de voir comment tu te bats à l'occasion Oh 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 je suis vieilli Oh mon dos Ah 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 A chaque pas écrit parce qu'elle a mal au dos Ah Elle a pas compris aussi que Bref Oh non J'ai confiance Confiance Et confiance C'est j'aurais sûr qu'ils me font le plus peur Mais le fait Feubert Mais non il est tout rouge J'aurais dû l'appeler feu rouge Ah euh roue de feu Chez Melodel Roue de feu Oh roue de feu Metronome Alors qu'est-ce que tu fais ? Change os Ça fait quoi ? Ah ça attaque plusieurs fois Un Deux Trois Quatre 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 fois c'est un peu méchant hein Oh oh Feu vert Sourire Amnésie Mais amnésie ça sert à rien non ? Oui mais si c'est pas le cas ça fait quoi possessif Et ok niveau 22 Les pokémons sont vraiment très forts Non Alors déjà non Ah tout à fait Je vous rappelle qu'on a une règle Parce que je me suis rappelé des règles que j'avais mis en place à l'époque C'est quoi ce truc ? Ah oui c'est un crack Un crack noir On privilégie les nouveaux pokémons Ah ça aussi c'est cool Ah ça m'a l'air chiant par ici C'est un combat double ou pas ça ? Je sais si c'est un combat double ? Enfin voilà quoi C'est un combat double Ok c'est l'heure de la piqûre Donc les règles je vous rappelle Faire tous les combats Faire tous les combats C'est déjà pas mal Super efficace d'accord mais sur qui ? Sur lui d'accord On peut paralyser ou apeurer Impossible à esquiver Oh c'est pas mal ça C'est bien comme ça il y en aura un au moins Ils sont quand même 31 J'ai du retard au niveau C'est quoi qui fait ce bruit dégueulasse ? C'est les ailes de Togetic ? Quand même pas si ? Je sais pas si ça marche morsure sur euh... C'est bien ce que je pensais ça lui fait rien C'est bien ce que je pensais ça lui fait rien Mais pourquoi tu attaques lui euh... C'est pas gentil ? C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Voilà Anik En plus c'était super efficace quoi Evoli niveau 30 Tu vas prendre photocopie Comment ça ? Tu veux faire des photocopies On a faute de ton regard touchant On a faute de ton regard touchant Donc il y a ça Donc il y a ça mais euh... Ouais il y a un tout à fait... Ouais... Munma c'est intéressant Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle le truc Ah non c'est... C'est des craqunois c'est vrai Je me fais baiser Mais les craqunois j'en ai déjà un Bon ça sera pas un combat duo ça T'aimerais euh... tester la force des challengers Bah d'accord Caraclé Alors j'aime pas les pokémons de type combat en général C'est ceux que je crains le plus Double pied Le combat en général ça fait souvent mal Un combat Ah fais la mort sure Ah merde.. celui c'est que d'elle Oh c'est vraiment par rapport au dégâts que je fais comme Allez il va me faire mal vu qu'il s'est boosté, ah coup critique en plus ! Non mais nique-toi un peu ! Du coup j'ai quasiment rien gagné, il en a peut-être un deuxième derrière j'ai pas regardé en plus. Niveau 33, non c'est bon. Allez à bout le tatoune. Ça m'énerve de ne pas pouvoir utiliser... Gauche ou droite pour monter le truc ? Fossile poisson. Nul ne sait à quoi il ressemblait, d'accord. Tu nous attaques toi ? Non. C'est ce tunnel ! Oh ! Un truc topiqueur, c'est marrant. On va quand même aller voir ce qu'il y a en bas. Ah c'est des topiqueurs. Il y a moyen de passer sans combattre un ? Je suis pas sûr. Bon bah... Non mais c'est pas juste en fait, je peux pas passer donc euh... Oh le jeu qui m'énerve. Je sais bien que la première chose à faire quand j'arrive sur une route c'est de capturer le Pokémon mais quand même... Unique. Souplesse, ça fait quoi ? Ouais pourquoi pas. Et en roulement on s'en fiche. Prends la durée de mur lumière et protection. Ok. Bonjour. Je ne peux pas briller sur les projecteurs en combat. Oui d'accord. Un rapion. C'est super efficace. C'est super efficace. Butoké c'est vraiment pas le meilleur Pokémon je pense. Du coup un Scalpion. C'est toujours super efficace. Oh ! Sourire évolue. En Rhino là. Je vois pas en quoi il ressemble à un Rhino. Certaines contrées le vénère et pensent que la forme de son nez est un symbole de chance et de bonheur. Ils font ce qu'ils veulent. Tu fais des Curie parfois pour remplir ton Curie Dex. Alors en fait. A chaque fois qu'on fait une collection on n'est pas obligé de rajouter Dex derrière. On dit pas une encyclopédie Dex. Ouh la brûlure qui fait plaisir. Y'a un Arashi. Ah c'était un coup critique. Faut arrêter avec les coups critiques monsieur. Il essaye de faire souplesse. Ouf. Ah mais non c'était censé lui faire plus mal. Tu te fous de ma gueule ? Quoi il a refait un critique ? Non mais euh... Annick ? Ca va me faire chier ces dresseurs. Tout ça pour récupérer DB quoi. Tout ça pour récupérer DB quoi. J'arrête. C'est quoi ce Pokémon ? Je vois rien ça m'énerve. Elle d'acier d'accord. Fait pas fort. C'est un Scalpion j'avoue. Non mais les Trio Pickers là. Enfin les Trio Pickers là. Ca commence a être... Relou. Non mais je veux juste pêcher. Je peux pas ? Je peux pas ? Non mais je veux juste pêcher. Je ne sais même pas où elle est cette route, je ne sais même pas où je suis censé être. Ah non, ce n'est pas un scalpion, c'est le truc avec les grandes oreilles. Je n'ai aucune idée de où est censé être cette route. En plus, c'est par là-bas qu'il fallait que je passe, à tous les coups. C'est quoi ce truc vert ? Oh, que noteur ! Non, coupe note, c'est pareil. De manière, il faut que je capture, donc on va capturer. Ouais, mais je ne l'ai pas dit. Phase de capture. J'ai niqué ma première capture de la zone. Parce que je ne voulais pas un putain de clé au piqueur de merde. Alors qu'un coupe note, je résume. Ah oui. On a de la chance. Mais bon, qui dit phase de capture dit, c'est pas grave s'il tue les pokémon. C'est pas grave. Oui ! Coupe note ! Yuppie ! Le mec qui a l'air blasé. Un peu, je dois l'avouer. ils me font chier avec leur leur pokémon de merde elle est tout à fait vient me voir il a toujours été aussi dégueulasse tout à fait ou c'est la forme de cette zone qui fait que je trouve dégueulasse de cette région vigilance ça fait quoi ça renvoie les attaques on échange de talent pourquoi pas par contre t'as qu'un pv tu feras attention mais genre non mais genre il connaît que vigilance c'est c'est comme magic art pas tout à fait ça connaît qu'une seule attaque genre châtiment allo je sais pas si l'épée du pokémon ça influe mais on va dire que oui mec tu veux que je te fasse quoi de puce j'ai pas qu'à j'écrire sur ce pokémon genre allez petit pokémon pour ça quoi j'ai capturé un tout à fait on pense que ce pokémon est né d'une âme vengeresse aspirée par une ancienne tablette d'argile même soigner mon pokémon ça se trouve il y avait un pnj pour le faire juste après histoire que je sois bien dégoûté ah non mais toi j'étais déjà nique mais qu'est-ce que tu fais abri non mais t'es un pokémon ou t'es un un aïe un pokémon haut qui traîne non un 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 éclair. Il a combien de pv ce truc ? Oh bizarre qu'il y ait des attaques qui fassent plus mal que d'autres. Alors qu'ils sont de même type en fait et de même puissance. Ah oui puissance et attaque physique et attaque pas physique c'est vrai il y a ces petits joueurs. J'oublie toujours. Ok monte au niveau 25 yuppie. Du coup voilà c'est toi que je voulais à la base. Un Galvarant. Je t'ai pas déjà capturé avant ? Ah non je t'ai pas. Oui alors je vois un truc efficace mais pas trop quand même. Non merci. Ne le tue pas s'il te plaît j'ai besoin de lui dans ma collection. Oh c'est mignon ça comme il attaque. J'aurai du mal à attaquer c'est dommage je ne veux pas t'attaquer je veux te capturer. J'ai besoin de l'apport Galvaron, il peut générer de l'électricité grâce au soleil si on le déchange en pleine production, celui-là le stress et l'affaiblit. Si j'avais pu, c'est ça que j'aurais capturé, mais j'avais déjà un Pokémon électrique, donc c'était moyen intéressant. Non mais... Arrgh. Je suis déjà paralysé tes piétisseuls. D'accord. Eh bien, nique. Il y a une moto qui fait le cake devant chez moi, ça a le don de m'énerver. Ah bah c'était là, pourquoi je suis pas allé là ? Bon, c'est un Magikarp ici. Parce que ça me semblerait bizarre. Allez, Pokémon O contre Pokémon, je ne sais pas, je n'ai rien dit, c'est un Magikarp. J'ai quand même me barré là, parce que j'ai pas envie d'affronter un Magikarp, quoique, enfin quoi que, si j'ai fait une attaque aux... Mais il va l'arrêter avec sa moto devant chez moi, lui. Cakeman. J'aurais dû en dire, il va l'arrêter avec sa moto. J'aurais dû en dire, une vraie attaque maintenant. Mecs ! Il a pas que le 35 de haute. étrange, surprenant, pourquoi je peux pas tomber ça m'énerve il y a des trucs qui clairement dans ce jeu m'énervent parce que j'ai eu tous les pokémons de la zone je crois c'est pas un combat, j'étudie les fossiles je sais pas pourquoi mais on trouve que des moitié de fossiles à guerre que des moitié de feu, partie inférieure mais ce qui est fou c'est qu'on peut quand même reconstituer en les combinant c'est peut-être la clé pour expliquer le mystère des pokémons qui fonctionnent en eux je me dis pas qu'il y avait que ça sinon je vais m'énerver il y avait que ça d'accord donc je suis revenu ici pour rien c'est ça que tu es en train de me dire bah génial je suis pas m'énervé ah mais il est une heure de vidéo ah bah on va vers le temps puis on s'arrête j'ai pas vu que ça faisait si longtemps qu'on s'est amusé autant oui c'était de l'ironie ouais je l'ai vu l'autre qui m'attend là bas hyper potion peut-être pas non voilà ça suffira le pokémon ça te prend t'en au cours d'un combat je vois d'ici le tableau t'as un peintre ah non t'as un sculpteur c'est un pikachu non c'est un smogode bah d'accord allez roue de feu il est fort ce colo pendre quand même ça enlève juste le changement de statut c'est nul à chier bah de base les évolutions sont bonnes en général allez tu m'envoies un smogode ah si mes l'arbres bah je vais te piqûrer la gueule c'est tout oh l'enculé adieu simule arbre tu as eu une belle vie l'enculé qu'est-ce que je vous ai dit à propos des pokémons ? ah oui j'aime pas ça bon bah on va pouvoir mettre un autre pokémon dans notre équipe hurlement hurlement c'est de la merde boubougie niveau 34 j'ai cru à une évolution pendant un moment objet remettre dans le sac oui déplacer tu nous auras servi bravement sur cette route chers pokémons nous voilà dans une nouvelle ville tout simplement alors il y a une spectre je sais plus ce que ça craint le spectre bonjour attendez faut que je vais y revoir la scientifique parce qu'avec deux morceaux de fossiles il y a moyen que je fais jouer un nouveau pokémon comme ça votre pokémon est en plate forme bah pas vraiment en fait parce qu'il est mort alors coupe note j'aurais aimé te prendre dans mon équipe mais non c'est vert en coupe note normalement apparemment alors que je crée une boîte basse 3 comment j'arrive à entendre ce que les voisins disent dehors en bas de chez moi quoi il faut vraiment qu'ils aient une grosse gueule du coup alors je pourrais mettre joujou mais je vais mettre miaousse parce qu'il vient pas d'un quoique si j'ai déjà utilisé un pokémon qui venait dans l'échange vu que j'avais l'autre qui avait un ambiza j'ai plus de pokémon feu du coup on va mettre lucky on va retourner voir la professeure à la con parce qu'elle va peut-être me donner un pokémon si on a de la chance et que la machine qui a codé à côté d'elle c'est bien ce que je pensais c'est à dire un truc qui réveille les pokémons oh tu as deux moitié de fossiles qui peuvent se combiner ah bah dis donc tu me montres oui quel fossile pire et pour le fossile poisson le fossile poisson le fossile dragon un poisson dragon non je change d'avis ah je peux pas mettre dragon dragon peut-être passer de là si j'ai que ça apparemment donc si vous voulez oui c'est parti alors mystère des fossiles nous voilà albacadabra et hop c'est magique mission accomplie je crois que nous avons parfaitement reconstitué le spécimen on peut maintenant se faire une idée de ce à quoi ressemblaient les pokémons de galard dans l'anquitite et occupe toi bien de ton nouveau protégé i dragon obtenu ah ah oui pourquoi pas ah 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 les données du dragon ont été ajoutées au pokédex c'est euh original les cpatrobus lui permettent de courir à à plus de 60 km heure mais en revanche il ne peut respirer que sous l'eau ah 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 quoi je vais euh je vais pas si je vais donner un un surnom à y dragon je vais t'appeler euh un jessi quoi parce que je reste quoi ah je reste quoi c'est bien en fait c'est un je reste quoi je l'inclus dans l'équipe à la place de l'équipe il est quel niveau du coup je reste quoi ah mon dieu ok charge pistolet à eau abri mais j'espère que tu vas prendre des niveaux rapidement mais si je fais ça je verrai avoir le même non ou est-ce qu'on voit les fossiles non ou alors c'est qu'on en a qu'un enfin on peut en avoir un de chaque voilà tout ça ouais ça doit être des objets spécials qu'on peut en avoir un de chaque et après on peut faire tous les mix qu'on veut en fait mais il faut les trouver intéressant bah du coup moi je considère ça comme des pokémon legit si je trouve un nouveau fossile je gagne bah toutes les combinaisons de fossiles possibles faisables avec et du coup qu'est ce qu'il me disait là à propos de ça rend toi dans les terres sauvages tu pourras alors soit aller chercher toi même soit demander de l'aide au true brother d'accord donc c'est comme ça que ça marche bah pourquoi pas et ben on va s'arrêter là pour cette vidéo pourquoi je peux pas sauter pourquoi dans ce jeu on peut pas sauter alors que là il ya un chemin clairement si on pouvait sauter mais nique toi toi bref salut à tous euh non plutôt au revoir à tous euh je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo pour la suite de pokémon avec cette équipe qui ressemble de moins en moins à quelque chose c'est c'est un petit peu affligeant c'est pas ça que je voulais faire voilà sur ce je vous dis à la prochaine à plus tschüss